Musique Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien C'est votre Barbie préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui on va parler de la fameuse Baal qui est sortie il y a maintenant une semaine Donc sur le jeu Alors Baal, l'arc-on électro qui est incroyable vraiment Mais c'est vrai qu'il y a des petits bémols Et si vous avez bien suivi la chose Il y a la communauté chinoise qui actuellement entreprend des actions en justice etc Contre MiHoYo parce qu'ils sont déçus du personnage On a eu aussi un nerf qui est intervenu dans la journée où Baal est sorti Avec le combo ultimate de Baidou plus Baal Donc voilà il y a quelque chose qui a été un nerf à ce niveau là Et ils ne sont pas contents du tout pour le coup Est-ce que ça serait le retour du drama Zongli avec le nouvel arc-on là ? Ah peut-être parce que vous savez que dans le jeu les arc-ons sont beaucoup aimés Et pour le coup je ne suis pas tout à fait d'accord cette fois comme d'habitude de toute manière Avec forcément tout On va en parler dans cette vidéo Comme d'hab si vous appréciez le contenu et vous voulez soutenir la chaîne N'hésitez pas à le petit pouce bleu ça fait plaisir Et à vous abonner bien sûr Bientôt les 20 000 abonnés Là on a les 19 000 bientôt Après on ira aux 20 000 Ce sera fantastique pour l'anniversaire Je vous rappelle qu'on enlève sur Twitch A peu près tous les soirs 19h30, 20h on lance Verses Zola Tout est dans la description Et let's go pour parler de Baal On se retrouve donc pour parler de Baal Donc je vais vous donner mon avis dessus J'ai joué quelque peu avec le personnage Et puis j'avais envie de vous partager à ce niveau là Parce que je vois qu'il y a une grosse polémique Notamment de la part de la communauté chinoise De Genshin Impact Qui trouve le perso trop faible Ils ont envoyé leur licence d'avocat A MiHoYo Pour montrer qu'ils étaient sérieux Il y a des avocats qui jouent à Genshin Qui l'ont envoyé Pourquoi pas Et du coup voilà Gros gros scandale Il y en a qui demandent des remboursements Plein de choses Vous savez que C'est pas anodin On avait déjà eu le cas avec Zongli A l'époque Alors Zongli à l'époque Je vous avais dit quoi ? Je vous avais dit que moi pour moi Le personnage était bon Sans être incroyable Il était bon Je le trouvais déjà pas mal du tout Après Il y a eu un up entre temps Le personnage est devenu juste fou Donc Ils sont encore pas contents pour Baal Le perso leur semble pas assez fort Et du coup On va voir ça ensemble Alors Déjà Premièrement Le chara design du perso Est juste incroyable Il n'y a rien à dire là dessus Le trailer était fou Et j'aime trop J'aime trop Le chara design du perso Il est vraiment incroyable pour le coup C'est vraiment un très 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 beau personnage Du coup On va passer à tout ce qui est Arme Constellation Etc Alors pour le coup Les artefacts Il n'y a pas à discuter là dessus Le meilleur set c'est celui-ci Augmente les dégâts infligés par les déchaînements alimentaires Du valeur équivalente à 25% de la recherche d'énergie Et ça peut être augmenté jusqu'à 75% Ce qu'il faut savoir sur Baal C'est que Ça Ça marche sur les coups de l'ultimate Donc les auto-attaques boostées par l'ultimate Ont ce buff là Et ça c'est incroyable C'est pour ça que Vraiment c'est la meilleure panneau pour Baal C'est que les coups que vous allez mettre avec l'ultimate Je rappelle l'ultimate il va tout simplement Infliger de gros dégâts Et enchanter toutes vos attaques d'électro Ainsi que changer vos styles de combat Donc ça sera à l'épée Et du coup Ce petit set là Va augmenter drastiquement vos dégâts avec En plus de celle Elle augmente la recharge Donc vraiment meilleur set Ça J'ai rien à dire de plus là-dessus Maintenant passons aux constellations Il faut savoir que pour moi Il y a une grosse différence Entre une balle C0 et C2 avec l'arme Il y a vraiment un fossé énorme Pourquoi ? Parce que pour moi Baal Elle vient sur le terrain Pour tout simplement one-shot l'adversaire Donc l'ultimate il dure 7 secondes Pendant ces 7 secondes Il faut mettre assez de coups Pour tout simplement dézinguer toute la team Elle va également apporter de la recharge Donc si vous voulez la jouer DPS Donc en main DPS C'est un peu compliqué quand même Parce qu'il faut la changer pas mal de fois Même si vous pouvez Et même en support DPS En fait j'ai été assez surpris Pourquoi ? Parce que moi Et ça c'est ma vision personnelle des choses Je pensais que J'allais faire beaucoup plus de dégâts Avec tout simplement l'aptitude Donc celle-ci Donc moi j'ai été déçu à ce niveau là Cette aptitude là Je pensais qu'elle allait faire plus de dégâts Mais pour le coup J'ai été surpris par les dégâts de l'ultimate Donc pour moi Là où je voyais un support Qui allait surtout briller Par sa compétence Et après derrière par son ultimate En fait c'est surtout l'ultimate Et la compétence c'est un petit plus En plus de ça On sait qu'elle est électro C'est vrai qu'électro C'est compliqué les réactions On va manger pas mal de combos Par exemple Si vous la jouez Dans une team Où il y a de l'évaporation Ou de la fonte Bah elle peut vous casser le combo Et ça pour le coup C'est très très dommageable Dans le sens où Ça va réduire drastiquement vos dégâts Donc il faut bien voir Où on peut l'ajouter Bah elle Parce qu'elle rentre partout Et nulle part en même temps Parce qu'elle va quand même Casser pas mal Vos réactions alimentaires Et tout simplement Sa compétence de base Qui est quand même Très intéressante Et très importante Ensuite Au niveau des constellations Comme je vous l'avais dit tout à l'heure On va avoir un gros fouet C'est entre deux Pourquoi ? Parce que déjà Le premier doublon Va permettre tout simplement De charger plus vite Les stacks de l'ultimate Donc lorsque c'est un personnage électro 80% de plus Lorsque c'est un autre personnage D'un autre élément 20% Lorsque vous activez Tout simplement Votre ultimate Au niveau du deuxième Ça va être tout simplement 60% Ça veut rien dire J'allais dire 60% d'ignoration De la défense On va ignorer 60% de la défense De l'adversaire Tout simplement Et Sur l'ultimate Donc ça va être Assez fou Parce que sur l'ultimate On va faire donc Des dégâts De malade Et c'est là Où je voulais en venir C'est Bâle Pour moi C'est vraiment l'ultimate Qui fait la plupart du personnage Même si ça apporte De la recharge A plein de choses L'ultimate est vraiment Incroyable pour le coup Et c'est là dessus Où faut miser De toute façon Ça se voit avec le 7 C'est vraiment un 7 Qui boot l'ultimate de Bâle Donc comme vous voyez Rien que ces deux choses là Ça qui va augmenter Drastiquement les dommages De l'ultimate En mettant plus de stack Parce que vous savez Qu'en fonction du nombre de stack Elle va taper beaucoup plus fort Et ça qui va ignorer la défense En fait on a une Bâle Qui est juste incroyable En plus de ça On a l'arme Qui vient en compte Donc l'arme Qui donne 55% de recharge Déjà ça c'est incroyable Vous savez que Bâle En fonction de la recharge Qu'elle a Elle va tout simplement Booster ses dégâts électro De manière assez conséquente En plus de ça Cette arme va venir derrière Augmenter l'attaque En fonction de la recharge De Bâle Donc voilà Vous pouvez monter Jusqu'à 80% d'attaque Un truc de fou Qu'est-ce que vous voulez De plus avec l'arme En fait l'arme Elle est juste incroyable Et en plus de ça Lorsque vous allez utiliser Votre déchaînement alimentaire Donc votre ultimate Vous allez bénéficier De pas moins de 30% De recharge d'énergie bonus Ce qui va augmenter En même temps Vos dégâts électro L'arme donne de l'attaque Pour cent des dégâts électro De la recharge Enfin bref Une arme de malade 608 d'attaque de base Qui est très bon Pour une arme 5 étoiles Même si bon Voilà on est dans la moyenne basse Vraiment Avec cette arme là Et la C2 Bâle est un monstre Pour le coup Il n'y a rien à dire là-dessus Bâle est un monstre C'est un très bon personnage C2 avec la lance Comme je vous l'ai dit Le bémol Ça va être juste La composition des teams Ça va être la composition des teams Parce que moi C'est vrai que je ne suis pas Partisan en fait Des réactions électro Voilà L'électrocution Je trouve ça ok Cool sans plus La supracondition C'est surtout pour faire Des attaques derrière Et puis Le combo Avec Pyro Ça envoie les ennemis trop loin Et c'est assez Relou à ce niveau là Donc le personnage Est vraiment excellent En C2 Maintenant en C0 Le personnage est cool Il apporte la recharge A toute la team Mais il ne va pas avoir Ce pouvoir de one shot Comme le personnage Là en C2 Avec l'arme Donc là je vais vous montrer Ces dégâts Sur un géosaure Et après on ira du coup En abyss Pour qu'on voit ça De plus près Donc au niveau des attributs On est sur ça 48% de taux de critique 156% de dégâts critiques 276% de recharge Et tout simplement 70% de bonus De dégâts électro Ce qui est vraiment Assez fat pour le coup Alors là hop On va venir Tout simplement attaquer Le jeune géosaure Et on va voir les dégâts Qu'elle fait Cette petite balle Donc sur les auto-attaques Voilà on va être sur Des auto-attaques Qui sont assez faibles Sans surprise bien sûr Parce que Tout simplement Son set boost Son ultimate Et sa recharge Ainsi que ses dégâts électro Par ricochet Mais pour le coup C'est assez normal De voir des dégâts comme ça Donc là Comme vous voyez On fait du 2600 en crit Normalement du 3000 C'est un peu réduit Parce qu'il y a un peu de résistance Mais comme vous voyez Ses attaques basiques Sont assez faibles Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Sarah Et on se prend bien La sauce depuis tout à l'heure Mais bon c'est pas grave Et on va venir tout simplement Activer l'ultimate de Baal Et là avec l'ultimate Vous allez voir Que les dégâts vont changer drastiquement On va avoir Beaucoup plus de dégâts Vous voyez qu'on lâche Tout simplement Des auto-attaques A pas moins de 15000 Ce qui est quand même Assez important Et on va tout simplement Aller directement Sur les abysses Pour voir ce que ça donne Dedans Parce que Franchement Avec la C2 Et là Le perso est vraiment incroyable Je pense qu'en C0 Il est très cool aussi Mais comme je vous l'ai dit Il y a vraiment un gap Entre les deux Peut-être des gens sont déçus Du fait que Ce soit un archon En fait Et qu'ils pensaient De jouer main DPS Et qu'au final Ils n'arrivent pas À la bulle correctement Pour avoir ça Mais moi je trouve Que globalement Le perso est une réussite Et qu'il est vraiment très bon Après comme je vous l'ai dit Le problème Ça va être surtout Les réactions élémentaires Parce que pour le coup Au niveau des réactions Electro c'est pas glorieux Et ça fait un moment C'est pas nouveau tout ça Ok on va venir mettre Tout simplement L'ultimate On va venir mettre ici ça Et on va venir lâcher L'ulti avec Baal Donc voilà Hop là Et on va taper du coup Comme vous voyez Des auto-attaques À 26k C'est un truc de fou C'est un truc de fou C'est un truc de fou Les auto-attaques Qu'on lâche Avec ce perso là Là on a fini Tout simplement Hop là De taper avec l'ultimate Et on va Tout simplement Se prendre la sauce Dans les abysses Allez tu peux mourir Si t'appeler Voilà C'est bon Donc là on arrive à la phase Avec El Famoso Bruto Colinus Donc là Regardez bien Ça va pas être pareil Donc là Ce qu'on fait C'est que Je vais lâcher l'ultimate Je vais lâcher ça Je vais lâcher du coup Baal Et puis là Je vais lâcher Kazuha Directement pour booster les dégâts Donc là On va lâcher Hop là L'ultimate derrière Et comme vous le voyez Regardez les dégâts impressionnants Qu'on afflige Alors qu'il a une résistance électronique Oh Vous voyez ces dégâts On a du 15 On a du 40k Qui sont tombés Alors que le perso Oh Il s'est tout simplement Englué tout seul Dans son truc On a vraiment du 40k Qui sont tombés sur le perso Alors il était full boost Il était full boost Pour le coup Ça on va pas l'enlever Mais C'est vraiment des dégâts Qui sont assez importants Et impressionnants Pour le coup Bon là On va venir Reset ça De toute façon C'est fini Là j'ai montré Ce que j'avais à montrer Pour le coup Et derrière Bon allez On va venir péter quand même La bulle Et puis Faire notre petit Utimate Bon là du coup Ça a été enchanté Avec l'élément Je suis mort Bon Je suis mort Bref Vous avez rien vu Je pense que Bon Des fois c'est assez compliqué De faire les abysses Et de parler en même temps Vous avez rien vu C'était une illusion Mais le plus important C'est tout simplement Que je vous ai montré Avec Baal Comment ça se passe Pour le coup Vous voyez que le perso Bien monté Peut vraiment lâcher Des gros 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 Dégats S'il est bien stuff Et on avait Des auto attaques A 50k Alors qu'on avait Tout simplement Le chef Brutoconius Qui a une énorme Résistance A l'électro Donc là on était Full boost Avec l'utilité Mais le casou Etc Mais ça valait le détour Vous voyez que le perso Est vraiment incroyable Pour le coup Et qu'il peut faire Vraiment des choses Très 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 sale Bon Voilà mon petit avis Sur Baal Résumé Le perso est vraiment incroyable Super fort Par contre on a une grosse différence Entre la C2 et la C0 La question c'est Quelle puissance attendait Les gens de ce personnage là Moi je l'avais le plus vu Comme un support Axé DPS D'autres comme des main DPS C'est vrai qu'il suit pas Tous les rôles Si on a pas les constellations Et le bon stuff dessus C'est assez compliqué De la jouer main DPS Mais on peut quand même Sa recharge d'énergie Est très appréciable Elle rend tout simplement L'ultimate à tout le monde C'est juste fou Et globalement je trouve Que c'est un très bon personnage Et que la polémique N'est pas forcément justifiée Voilà Elle est pas forcément justifiée Je trouve que ça allait un peu loin Avec leur lettre d'avocat etc Mais bon N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez vous Dans les commentaires Ça me ferait plaisir Et à liker la vidéo Si vous avez apprécié Bien sûr le petit pouce bleu Et l'abonnement Ça fait toujours plaisir On se quitte sur ce magnifique Si à vous prenez soin de vous Je vous dis à la prochaine Ah les gars Des fois j'arrive plus à articuler C'est n'importe quoi Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501